Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vous salue tous et toutes, bien sûr, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Dr Henry pour notre webinaire de rentrée sur le thème de l'acné. Alors, on a choisi de vous présenter ce sujet parce que c'est une problématique que les thérapeutes rencontrent souvent. Il n'est pas toujours évident, en dehors des recommandations d'hygiène de vie et de soins locaux, de trouver le remède le plus adapté et naturel, bien sûr. Alors, on sait que ça touche principalement les femmes, soumises à la vache des hormones, mais l'acné affecte aussi les jeunes hommes et elle touche environ 80% des adolescents, 40% des femmes à l'âge adulte aussi. Donc, si ce problème a d'abord été considéré comme un rythme de passage assez inoffensif à l'adolescence, de plus en plus de médecins, ils reconnaissent les conséquences réelles sur la confiance et l'estime de soi des patients. C'est donc un sujet qui reste quand même très important. Donc, avant de laisser la parole à Dr Henri, je vous rappelle que je me tiens disponible pendant le webinaire pour prendre note de vos petites questions que vous pouvez rédiger, comme toujours, dans le chat. Bonsoir à tous, je vois que ça se connecte, c'est super. Et je prends juste encore une toute petite minute pour vous inviter à consulter notre tout nouveau site, MyBioBox, tout beau, sur lequel Thomas a beaucoup, beaucoup travaillé cet été pour vous le rendre encore plus accessible, vivant et interactif. Alors voilà, j'en profite pour le remercier pour ce travail. Et n'hésitez pas à y jeter un œil et nous faire vos retours. Donc voilà, Jean-Yves, je vous laisse démarrer. Merci Aline, bonjour à tout le monde. Avant de commencer, je vous dirai, j'espère, je vous souhaite d'abord une bonne rentrée à tous et à toutes. Et puis, je vous dirai qu'on a eu des petits soucis, vous l'avez peut-être remarqué avec le site médecine-intégré.com parce qu'on a eu un autre hébergeur à d'essayer de changer de machine et du coup, ça ne fonctionnait plus du tout. Et en particulier, la navigation avait disparu, donc c'était très compliqué de trouver un article. Et surtout, on ne pouvait pas l'adapter au fur et à mesure. Donc, on a bataillé pendant trois mois, on a changé d'hébergeur et on a réussi à peu près à récupérer tout ce qui est quand même encourageant. Donc, vous pouvez de nouveau aller naviguer sur le site et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de ce qui manque, de ce que vous voudriez y voir et on essaiera de répondre à vos préoccupations le mieux possible. Voilà, donc, ce soir, nous allons parler de l'acné. L'acné est un, comme dans beaucoup de cas, est une échelle de l'allopathie et n'a pas bien compris comment ça fonctionnait. Donc, on reste sur la peau et bien sûr, j'utilise des traitements lourds qui ont des effets secondaires et puis les patients refutent dès qu'on arrête. Voilà, Aline, vas-y. Alors, donc, c'est toujours difficile à traiter pour les allopathes car c'est le point de rencontre en métier chinois d'une maladie de chaleur qui est créée par une stagnation et le grand symptôme qui permet de dire ça, c'est l'aggravation avant les règles. C'est vrai que les filles voient les boutons apparaître essentiellement avant les règles et après les règles, ça va mieux. Avant les règles, il y a une stagnation, il y a une chaleur et cette chaleur va se manifester à la peau, en particulier en haut du corps, puisque la chaleur monte. Donc, on va trouver de l'acné du dos et de la face. Et c'est logique, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré de l'acné des pieds, mais c'est assez rare quand même. Et également, il faut bien comprendre que cette chaleur se manifeste sur un vide d'eau et on le voit en particulier avec les BNS la plupart du temps. Et on a une sécheresse tissulaire qui est induite par un trouble hormonal qui est quasiment toujours associé, ce qui s'explique d'ailleurs par l'apparition de l'acné à la puberté et chez les femmes un petit peu plus tard la plupart du temps, dans un contexte d'endométriose, d'hysménorée plus ou moins invalidante, de troubles des règles. Cet acné va être la manifestation d'une dysfonction hormonale et d'une sécherette de la peau. Alors, en médecine chinoise, on a bien compris que c'était une pathologie de type pancréas, glaire, qui impactait l'orace urénale et il y a un merveilleux vaisseau qui règle ça, c'est Shrong Mai, et qui est un vaisseau de congestion du petit bassin et qu'il va falloir, pour les acupuncteurs, bien sûr, ça va être une des clés de leur traitement de lactée. Alors voilà, toutes les formes se voient, les formes au niveau du front, de la face, du dos, etc. Évidemment, au niveau du front, on va penser beaucoup plus à la vésicule biliaire, au niveau des pommettes et des joues, ça sera beaucoup plus un problème de gros intestins, et bien sûr, au niveau du collier de la barbe, on va trouver un problème d'estomac. Donc on va essayer de réfléchir et de voir à quoi ça va correspondre. Alors, l'acné vulgaire, qui est la forme des vues de poids avec la chaleurine, c'est une manifestation qui va se faire essentiellement au niveau du poil. Les comédons vont être tout ou moins fermés et, bien sûr, il va y avoir une inflammation et puis une prolifération bactérienne. Et donc, on va voir apparaître un petit point de puits. Et ce petit point de puits, il va évoluer sous forme d'un micro-furo qui va être évacué et évidemment qui pourra même se propager, d'autant plus que l'adolescent va avoir tendance à presser réellement les moutons. Et donc, on va voir le traitement intempestif des moutons. Alors, qu'est-ce que propose l'allopathie ? Pas grand-chose. Essentiellement, ils ont trois grands remèdes. Les caratolytiques qui vont s'appliquer localement et qui vont faire un peu rouge à la peau d'ailleurs, mais qui vont limiter l'acné micro-flystique. Les antiséboriques classiques, alors l'euroacutane hormonal, l'euroacutane et la diane 35 qui est hormonal, sont utilisés dans les cas d'acné macro-flystique. Les placards inflammatoires qui vont être rouges. Oui, j'ai conclui. Il peut remettre, il peut changer si vous voulez. Il me dit qu'il peut... Il pourrait être Milano, mais il pourrait être Milano. Je ne pense pas... On a une interférence là. Oui, voilà. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, les... Donc, ces antiséboréliques marchent relativement bien, mais ils ont des effets secondaires assez problématiques. En particulier, le roacutane qui est un toxique du foie et du rein. Surtout du foie, on va le voir. Et puis, les anti-inflammatoires, essentiellement les cyclines, qui ont un effet à la fois antimicrobien et anticomédonien, qui marchent bien, mais qui là aussi surcharge beaucoup le foie et l'intestin. Et puis, surtout, dès qu'on arrête, ça redémarre. On a vraiment agi au niveau de la manifestation et pas du tout au niveau de la cause. Voilà. On les réserve. Les allopathes, les réserves aux acnées étendues, essentiellement. Et puis, ils essaient de tourner, faire une rotation entre ces différents traitements-là. Mais on est toujours au niveau de la manifestation. Et généralement, en fait, une finée, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là aussi, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se cache derrière l'acné du patient. Cette acné est une manifestation. Elle a des causes. Il nous incombe de les mettre en évidence. Alors, suivante. Voilà, s'il te plaît, Aline. Voilà. Donc, voilà au niveau du comédon. Comment ça se passe ? Le port est obstrué. Donc, il y a des traitements qui inhiblent le fonctionnement de la glande sébacée, les traitements anti-inflammatoires, les traitements antibactériens. On est vraiment sur du local-local. Et en fait, on n'est pas du tout sur une dysfonction. Il faut toujours ouvrir le cadre et essayer de comprendre ce qui se passe pour que cette manifestation chronique n'arrive pas à se réguler. Suivante. Voilà. Alors, ça, c'est un patient qui est venu me voir. Très intéressant. C'est un patient qui sortait. Donc, c'est une jeune patiente acnéique qui a été traitée au Roaccutane pendant 15 mois. Et elle n'allait pas bien du tout. Et donc, je l'ai fait tout de suite un bilan pour voir l'effet du Roaccutane. Et là, on le voit très, très bien. On voit les albumines qui sont effondrées. Donc, on est carrément dans une maladie organique. Chez une jeune femme, c'est quand même ennuyeux. Et puis surtout, on voit hyper alpha 2 qui signe la chaleur, qui va se manifester sur la peau. Et puis surtout, l'état qui est grand paramètre du foie, qui est complètement engorgé. Donc, il y a une véritable intoxication hépatique par le Roaccutane. D'ailleurs, les recommandations du Roaccutane, c'est de surveiller le patient en faisant des transaminases régulièrement pour vérifier que l'atteinte hépatique n'est pas trop importante. Voilà. Alors, c'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, ce bilan, d'ailleurs, c'était très intéressant. On a demandé au système de nous proposer une plante. Et la plante qui est sortie, c'est la bourrache, qui a eu un excellent effet. La bourrache étant une grande plante des peaux sèches ou des peaux mixtes. C'est une plante qui est très riche en oméga-6 et donc qui a un effet hormonal, une régularisation hormonale excellente. Voilà. Aline, suivante ? Voilà. Ça, c'est un cas qui m'a été apporté la semaine dernière par une de nos gentilles consœurs de Castanloudari. Alors, elle a un ami qui se désole pour son fils, qui a 19 ans, qui est fatigué, timide. Il a une acné du bas du visage et des joues. Donc là, vous le voyez peut-être pas très, très bien sur la photo. On voit que c'est essentiellement le méridien de l'estomac et un petit peu gros intestin. Mais bon, là, on voit bien que c'est probablement une acné de régime digestif. Et évidemment, c'est un jeune étudiant. Actuellement, il est chez Erasmus en Pologne. Il mange ce que lui offre le restaurant universitaire. Donc, ça ne doit pas être génial. Mais à part la fatigue et l'acné, il n'a pas d'autres symptômes vraiment marquants qui ont été signalés. Suivante. Alors, le BNS12 qui a été effectué, mais en évitant ce quoi ? Surtout une hyper-alpha-1, alpha-2, qui est quand même assez net. Donc, il y a quand même un aspect chaleur, inflammation, et en particulier alpha-2, de la peau et des muqueuses. Bêta-gamma sont normales, donc il n'y a pas de phénomène allergique. Apparemment, il n'y a pas d'auto-immunité, il n'y a même pas de souffrance hépatique particulière. Donc, c'est rassurant. Mais il faut comprendre quand même où vient ce phénomène chaleur. Donc, cet aspect inflammatoire. Suivante. Alors, parmi les autres paramètres, on est étonné de voir qu'il y a une dissociation complète entre le zygène et l'iode. Donc, l'iode signe un état allergique chronique, et puis le zygène, lui, une dysfonction hormonale et une irritation des muqueuses. Le zygène, c'est un test qui floccule beaucoup d'IGA. Vous savez que les IGA, ce sont les anticorps, les muqueuses. Et donc, s'il est élevé, c'est probablement qu'il y a un problème inflammatoire au niveau des muqueuses, et en particulier des muqueuses digestives. Donc, j'ai mis en avant l'hypothèse que cette manifestation d'apnée au niveau des mandibules et des joues était une manifestation inflammatoire à point de départ digestif. Donc, j'ai demandé un bilan de la tolérance alimentaire. Et on voit qu'il a les trois grandes intolérances qu'on rencontre le plus souvent et qui sont les plus invalidantes. Le lait de vache, le gluten et les oeufs. Donc, évidemment, il a une inflammation digestive chronique avec des répercussions hépatiques. C'est pour ça qu'il est lié par Alpha. Probablement, il doit commencer à avoir des manifestations tendinomusculaires avec cet hyper Alpha. Et bien sûr, cutané, donc son acné. Le BNS propose Curcuma Xanthoriza. Le Curcuma, qui est un grand anti-inflammatoire digestif et un antioxydant aussi. Et je suis sûr qu'associé à l'éviction alimentaire, ça apportera à ce jeune patient une amélioration rapide. Vous voyez, là aussi, il faut quitter un petit peu la manifestation cutanée et puis se poser des questions fondamentales sur qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il va entretenir dans ça. C'est ce que j'appelle le patient a une histoire. Vous savez, tous ceux qui ont suivi les webinaires et mes cours, c'est une de mes phrases favorites. Le patient a une histoire, c'est-à-dire que, au moment où il vient vous voir, il est dans une situation de blocage, dans une situation de dysrégulation. Mais cette situation, elle trouve son explication dans l'histoire du patient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le cas de l'acné, en fait, quand on fait une étude sur une cinquantaine de cas d'acné, il ne faut pas publier là parce que ça faisait trop important, mais on peut la résumer très, très bien. On se rend compte, en fait, que le vocable acné recouvre deux entités complètement différentes. Alors, le premier aspect, c'est des bilans qui sont des bilans en hyperalbumine et généralement avec une hyperalpha 2 et souvent bêta-gamma normal ou moins. C'est le cas de ce jeune patient. Il a une petite hyperalbumine, il avait une hyperalpha 2 et puis bêta-gamma était normal ou moins. Donc, c'est une acné comédonienne. Il y a des microkystes, il y a de la séborée. Donc, il a une peau sèche et grasse, en particulier très souvent au niveau du visage. Et là, on va trouver deux remèdes homéopathiques et c'est là où on se rend compte que l'homéopathie marche très bien. Donc, on choisit ces remèdes et qu'on prenne le temps d'observer ce qui se passe. Il y a quand même deux grands remèdes que j'utilise très largement qui sont Natrum muriaticum, qui est le sel, qui est un remède de réglage hormonal, grand remède de réglage hormonal. Et dans les symptômes de Natrum muriaticum, il y a éruption acnéique symétrique à tête blanche. Et là, on a une sécheresse qui va prédominer. La peau est sèche, même si elle est un petit peu grasse au niveau du nez. C'est des patients qui ne sont généralement pas traillais, c'est des adolescents mal dans leur peau. Avec un petit symptôme intéressant, Natrum mur, c'est le désir de sel. Ils rajoutent, ils préfèrent les aliments salés, ils rajoutent un petit peu de sel dans tout ce qu'ils mangent. Et puis, sulfure d'atome, l'iodure de soufre, qui est un remède de rougeur cutanée importante, souvent sur peau mixte. Et ça, c'est un remède extrêmement fidèle, déjà un peu congestif, et avec justement une acné qui se manifeste essentiellement, non pas par de la sécheresse, mais par des rougeurs. Suivante. Alors, deuxième type d'acné, ça s'appelle aussi de l'acné, mais le mécanisme est complètement différent. Ce sont les formes nodulaires et tubéreuses. Alors, on le voit, il n'y a pas besoin d'un milan pour le voir, le patient vient et il a des tâches, il a vraiment une atteinte avec une peau qui a vraiment un vilain aspect et qui, les rougeurs sont souvent chroniques, étendues, et elles peuvent même évoluer sous une forme hypertrophique, carrément chéloïde, ou même bleu-âtre, ça donne des lésions bleu-âtre. C'est des gens, quand on les voit dans la rue, on se dit qu'ils n'ont pas de chance de le voir. Alors, quand on fait le BNS de ces formes chroniques et qui peuvent évoluer, on se rend compte qu'il y a un aspect qui est complètement différent au niveau du portidogramme. On a une hypergammaglobulinée. Donc, ça veut dire que là, il y a des anticorps antipo, antidermes, et donc, on est rentré dans un phénomène quasiment auto-himmant, une inflammation chronique de la peau et du conjonctif cutané. Et donc, là, il va falloir utiliser des remèdes différents. Et en particulier, alors, il y a deux grands remèdes en homéopathie qui sont très fidèles aussi. C'est Calium Bromatum, qui est un remède de patients chauds avec une acné pustuleuse et en particulier avec une localisation au dos. Alors, Calium Bromatum, c'est un remède typique de l'adolescent mal dans sa peau. Puis, il a un petit symptôme de Calium Bromatum qui est intéressant, que vous pouvez repérer. C'est qu'il a toujours besoin de tripoter quelque chose. Il a toujours un stylo, il a toujours un petit machin. Et on le voit, par exemple, il y a des civilisations qui utilisent ça, par exemple en Grèce ou en Égypte ou en Turquie. Ils ont ce qu'on appelle un combolo. Ils ont une espèce de petit chapelet d'ambre avec des petites boules et puis ils tripotent ça sans arrêt, ça les calme. Et les Américains, ils ont trouvé autre chose, ça s'appelle le chou de gomme. Et en fait, l'agitation un petit peu chronique de la main ou des dents, ça détend et ça signale le fait d'avoir une espèce de fond anxieux qu'on a du mal à maîtriser. Voilà, Calium Bromatum. Et puis, au contraire, vous avez les patients froids avec des phases suppuratives qui vont durer. Là, on est dans un dérèglement immunitaire et on va utiliser silicea. Alors, tous ces remèdes en termes de dilution, pour ceux qui connaissent l'homéopathie, il n'y a pas de souci, ils gèrent ça comme ils veulent, c'est en fonction de leur habitude, de leur pratique. Ceux qui ne connaissent pas l'homéopathie, c'est très facile, vous n'avez qu'après ce qu'il y a en 6DH. C'est-à-dire, ou en 8DH, c'est-à-dire une concentration quasiment oligo-élémentaire et vous donnez 2 grains, par exemple, tous les jours et vous verrez, ça marche très, très bien. Voilà. Alors, si c'est une histoire ancienne, si ça dure depuis plus de 2-3 ans et s'il n'y a rien qui marche, là, on va utiliser ce qu'on appelle des nozones. C'est-à-dire des romaines qui sont fabriquées avec des microbes. Alors, le grand ozone de la peau, c'est le tuberculinum, c'est la tuberculose. Et alors, il y a une dizaine de tuberculoses, de nozones tuberculeux. On utilise donc la plupart du temps. En tout cas, en France, il n'y a que tuberculinum K et tuberculinum residuum qui sont autorisés. En Suisse, on a Marmorec qui marche très bien aussi et qui est un sérum anti-tuberculeux et que moi, j'aime beaucoup parce qu'il est très doux et très efficace. On peut utiliser aussi Bacillinum. Mais là aussi, pas disponible en France. Voilà. Alors là, vous avez des formes qui sont assez typiques. Des formes, on le voit, qui vraiment déforment la peau, nodulaires. Et puis, vous avez même des formes qui sont complètement étendues, au thorax, au dos, etc. Et là, évidemment, si vous ne traitez pas le terrain, vous n'aurez pas d'effet durable. Alors, si vraiment, tuberculinum ne suffit pas, eh bien, on va se poser la question est-ce qu'il n'y a pas une autre fragilité ? Vous savez que la diathèse, c'est le terme qu'utilisent les homéopathes pour signaler une fragilité constitutionnelle. Donc, on va utiliser un autre dosode qui va correspondre non plus à la peau, mais à un autre dérèglement. Et alors, ceux qu'on utilise, ceux qui apparaissent le plus souvent, c'est psorinome sur des sujets allergiques et friveux. Ou médorinome, quand il y a eu, en particulier, chez des patients angoissés et agités. Et puis, bien sûr, staphylococcinum ou pénicillinum. Et pénicillinum, la pénicilline, surtout si la situation s'est aggravée après une antibiothérapie. Les nozodes, en France, ils ne sont pas de très bonne qualité parce qu'ils ont été cuits par voireaux. Donc, l'efficacité n'est pas extraordinaire. Si vous pouvez en avoir à partir des autres pays européens comme la Suisse, par exemple, ou l'Allemagne, c'est bien meilleur comme effet. Alors, il faut savoir que cet acné va pouvoir révéler d'autres, des pathologies génétiques. Il y a des acnés génétiques. Et en particulier, chez la jeune fille, il y a le cas des hyperandrogénies. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'hyperandrogénie ? Eh bien, c'est que normalement, vous savez que les hormones, ça part du cholestérol et puis, il y a un ensemble de cascades enzymatiques qui va aller à la DHEA et puis après aux hormones androgéniques et puis aux hormones oestrogéniques, puis progestérogéniques, etc. Et tout ça, ça va se faire par une succession de cascades enzymatiques qui va permettre le bon équilibre des hormones stéroïgènes entre elles. Malheureusement, il y a des jeunes femmes qui ont un déficit génétique d'une de ces hormones. Et là, on va voir apparaître trois symptômes assez spécifiques. Une acné qui est résistante à peu près d'un tout et surtout qui va persister même après 25 ans. On va voir apparaître une alopécie ou un irsutisme. Autrement dit, elle va perdre ses cheveux. On ne va pas être contente. Les cheveux sont sains, ils tombent, etc. Ou au contraire, un irsutisme. Elle va voir des poils partout. Et des troubles menstruels qui peuvent être la plupart du temps une aménorée mais qui peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables. Ça dépend bien sûr de l'enzyme qui manque et du niveau où est cet enzyme dans la cascade hormonale. Voilà. Alors là, évidemment, on va être amené bien sûr à faire une supplémentation pour limiter cette production d'hormones masculines. L'hyperandrogénie, c'est un excès d'hormones masculines. Et donc, on va attendre à charger le côté féminin. Donc, on va lui mettre par exemple une diane 35, etc. Une pilule avec la progestérone qui va limiter l'aspect endrogénique donc qui va lui permettre de garder ses cheveux et puis de limiter un peu la sortie d'acné. Alors, en homéopathie, on a un remède de ces hyperandrogénies, un CETUIA. Et c'est un remède très fidèle de l'acné du dos des jeunes filles infiltrées et en particulier après traitement au corticoïde pour une autre cause ou une pilule un peu fortement dosée. On a des sorties d'acné et à ce moment-là, CETUIA qui va permettre de libérer ça. Alors, chez les garçons, il faut penser aussi à une acné iatrogène. En particulier, il faut savoir que la prise de corticoïde est extrêmement provocatrice d'acné. Donc, il va y avoir une hyper-séborée hormono-dépendante après la prise de corticoïde et la sortie d'acné. donc là aussi, il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe et puis de corriger. Alors, je vous ai donné l'exemple d'un armède mais il y en a d'autres homéopathique de ces types d'acné et c'est par exemple antimonium crudum qui est une acné chez le jeune patient émotive, glouton, constipé, corpulent mais il y en a d'autres. Il y a graphite par exemple qui est un très bon remède d'acné sur les obèses émotifs aussi et avec une hygiène alimentaire loin d'être parfaite. Alors, pourquoi je reviens toujours chez les patients sur le digestif ? Parce que la peau c'est l'avère du côlon. Donc, si votre côlon est enflammé ou si votre transit est dans un mauvais état, forcément, la peau va le manifester. Donc, il y a toujours un bilan alimentaire à faire et personnellement, moi, je suis un petit peu déçu par les probiotiques donc j'utilise d'autres choses pour l'acné. Alors, les traitements, la phytothérapie, vous avez des plantes dépuratives qu'on va choisir sur le BNS. Alors, parmi celles qui sont les plus efficaces, vous avez la bardane qui est magnifique, en particulier si le sujet est corpulent et si vous avez un antécédent diabétique dans la famille, la bardane, elle nettoie la peau et elle régule la glycémie. La bourrache qui est une grande plante des peaux sèches, des acnés sur peaux sèches. Vous avez juglans régiens, la noix, le noyer, qui est un grand remède des acnés pruriantes et en particulier chez les jeunes femmes et motifs. Vous avez Eunothera bianis, qui est de l'onagre, qui est très riche en oméga 6 et qui est très intéressante, en particulier dans le contexte de dysménorée. Alors, moi, personnellement, je n'en donne pas beaucoup. Je donne une capsule par jour, par exemple, du 15e au 25e jour. Je pense que ça suffit largement. ce n'est pas la peine de suivre les recommandations des labos qui donnent 2-3 capsules. Une seule capsule, mais il faut le faire régulièrement et vous avez un très bon équilibrage hormonal qui se fait dès le deuxième mois. L'orme est très intéressante aussi. Ulmus campestris, c'est un grand déclure actif aussi de la peau. Et puis, viola tricolore, la pince et chauvage qu'on utilise d'ailleurs classiquement en bain, en application, etc. pour nettoyer la peau. Le savon calendula, n'utilisez pas de savon trop irritant. Le calendula est une très bonne cicatrise antiseptique. Personnellement, j'aurais tendance à favoriser ça. Si l'acné résiste et surtout si elle est envahissante, j'utilise la sérothérapie émonctoire. On va relancer le foie, le rein et le colon. Le SRE, on va donner un coup de fouet au système immunitaire. malpignin, c'est de la peau. Cologne, puisque la peau repose sur la muqueuse. C'est les mêmes anticorps que la muqueuse digestive, le colon. Et puis, neuroglandulaire, c'est-à-dire l'ensemble des organes hormonaux. Et là aussi, bien sûr, on va choisir femme ou garçon. Et là aussi, on aura un bon effet. Alors, personnellement, moi, j'aime bien les sérums mes couilles en gouttes et je donne une pipette tous les soirs. Et j'aime bien aussi voir l'effet de l'un par rapport à l'autre. Alors, si ce n'est pas très net, je donne une pipette matin et soir. Mais de toute façon, j'alterne un organe par semaine. C'est-à-dire, je fais une semaine émontoire, une semaine sérum, une semaine malpidien, etc. Alors, c'est une méthode qui est peut-être un petit peu plus longue, mais ça a l'avantage de permettre aux patients de me dire l'effet de chaque. Donc, ils me disent souvent, ils reviennent en disant quand je prends le colon, par exemple, ça va mieux ou ça va moins bien. Et donc, ça nous donne des indications sur le lieu de la dysfonction. Pour moi, c'est très important. Les oligo-éléments, alors, manganèse cuivre, évidemment, vous savez que le cuivre est antiseptique. Le manganèse est un grand oligo-élément du foie. Zincuivre, pour réguler l'hormonal. Le sélénium, dans les capograps, et puis si vraiment on est dans des acnés tubéreuses avec une hypergama, là, on va faire appel au métaux lourds, c'est cuivre en argent et toujours avec de la sinis. Bien sûr, les vitamines A et B2 ont un bon effet. L'ultralbure ou les probiotiques sont envisagés également. Voilà. Vas-y, Aline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'homéopathie, on a heureusement de l'homéopathie complexiste. Alors, on a depuis peu en France l'homéopathie du laboratoire à Québec allemand et ils ont une spécialité qui marche pas mal, qui est le R53, comédonin, qui est une préparation pour les maladies de peau non infectieuses. et vous voyez, il y a les parts-sulfures, jugulans, calium-brow, natron-brow, natron-mure et viola. Vous voyez, c'est tous les remèdes dont je vous ai parlé et donc, vous pouvez vous les commander à la pharmacie de Castellane à Marseille et puis, vous pouvez demander à Aline de vous envoyer des bons de corps. Et c'est des petits flacons de 50 millilitres ce qui représente à peu près 4 à 5 mois de traitement. C'est extrêmement et c'est très efficace et c'est très peu coûteux. Alors, pour ceux qui peuvent avoir des produits du laboratoire HELL, on utilise Coenzyme, Cutis et puis, bien sûr, là aussi, Ovarium ou Testis selon que c'est le filo inverse. Pour les médecins, c'est intéressant, on peut les avoir en injectable et souvent, en injectable, c'est spectaculaire d'une semaine sur l'autre, on voit la différence. Voilà, l'infomyosote, si... Alors, l'infomyosote, en Suisse, ça s'appelle Neusotis Compositor. Évidemment, en plus, ça serait trop simple, chaque pays a changé les noms, donc c'est extrêmement pratique pour le praticien. Allons-y. Vas-y, Aline. Alors, la bibliographie, vous la connaissez tous, vous savez que le livre La médecine de main est toujours disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui est disponible maintenant en anglais et en espagnol. C'est le petit livre de présentation basique de la méthode et qui vous donne en même temps tout un tas de recettes. Suivante. Donc, retenez, pourquoi je me suis passionné depuis 30 ans pour la biologie homéopathique, parce que les BNS permettent de mettre en évidence les dysfonctions cachées derrière les symptômes, ainsi d'optimiser le confort du patient et les résultats à long terme. c'est fondamental. Vas-y. Alors, j'en profite pour vous dire que nos cours reprennent en Suisse dans une dizaine de jours et puis que vous pouvez vous inscrire aussi pour les webinaires de formation sur le site sur le site médecine-intégrer.com Il y a un petit onglet en bas à droite de la page d'accueil où on vous donne les programmes et les dates de nos séminaires et puis vous savez que vous pouvez nous contacter avec des questions particulières que ce soit les séminaires qui vous intéressent les webinaires que vous voudriez voir développer ou des questions plus particulières pour vos patients vous savez aussi que nous avons la possibilité de faire des téléconsultations pour les cas longs ou vraiment compliqués. Suivante. Voilà alors pour ceux qui veulent passer un week-end de détente et de studieux et bien dans une dizaine de jours dans le Gard avec Carole Bertrand nous ferons un petit séminaire sur les neuromédiateurs la psychologie et les fleurs de bac c'est très intéressant donc même pour ceux qui les connaissent bien vous pourrez intervenir et vous pourrez donner votre expérience et vous verrez que les fleurs de bac les 36 fleurs de bac ont des impacts émotionnels tout à fait remarquables et peuvent soutenir vos patients même si vous êtes un bon homéopathe ou un bon équipanteur vous pouvez avoir un effet tout à fait remarquable en synergie avec vos traitements. Là vous avez une petite photo du sauvant qui est le petit hameau dans lequel se passent les coins. c'est à la frontière du Gard et de l'Ardèche c'est très joli vous pouvez venir en famille avec les toutous et tout ce que vous voulez c'est très sympa. Dernier petit point je crois que c'est fini Aline. Oui alors ça y est allez-y Jean-Yves voilà alors nous avons nous avons j'ai terminé l'édition pour ceux que ça intéresse du livre sur les gaz l'homéopathie gazeuse donc il est disponible et puis je suis en train je vais vous le montrer tout de suite et puis je suis en train de finaliser la traduction du livre de Wittmont ce qui est l'esprit et la matière psyché en substance qui est un ouvrage absolument remarquable et qui a transformé ma vision de l'homéopathie je pense que d'ici deux mois il sera disponible donc tous ceux qui veulent vous pouvez leur envoyer un petit bouton de souscription à un tarif préférentiel donc vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis je vous enverrai un bouton de souscription je vais vous montrer quand même le petit livre sur les gaz voilà celui-là je peux vous l'envoyer tout de suite voilà donc vous verrez c'est un petit livre qui reprend un petit peu l'histoire de l'homéopathie gazeuse et puis la dernière pathogénésie qu'on a faite avec nos étudiants est une pathogénésie qu'on a faite sur le gaz hilarant en sachant que maintenant le gaz hilarant c'est très à la mode pour ses usages récréatifs il faut savoir N2O le gaz hilarant c'est le gaz propulsif des bouteilles de crème chantilly donc les enfants ils mangent la crème chantilly et après ils sniffent le spray et ils se mettent à partir dans des délires de rire et c'est un shoot qui d'ailleurs n'est pas vraiment un odeur ils n'ont pas encore réglementé là-dessus mais enfin il y a déjà des rapports qui sont un petit peu étonnants voilà donc on a fait toute une pathogénésie de homéopathie du gaz hilarant et c'est très intéressant il y a beaucoup de symptômes communs avec jalsémium qui est en homéopathie le remède du trac Jean-Yves ? Oui ? Alors on a une petite question qui arrive alors la toute toute première on nous demande si le webinaire sera retransmis sur Youtube parce que visiblement on a eu quelques soucis de connexion pour quelques participants donc évidemment comme toujours dès demain on transmettra à qui nous le demandera le lien direct sur lequel cliquer pour reconsulter le webinaire en lecture libre et gratuite sur Youtube mais vous vous connectez d'ailleurs tout simplement vous allez sur Youtube vous tapez MyBioBox la chaîne MyBioBox et vous avez tous les webinaires qu'on a fait depuis maintenant plus d'un an je crois avec Jean-Yves donc voilà n'hésitez pas à aller les consulter et une autre petite question qui nous vient d'Ariane beaucoup Ariane content de vous retrouver voilà peut-on parler ici de l'acné rosacé qui est plus d'ordre vasculaire mais est-ce qu'on peut en dire deux trois mots oui alors volontairement c'est pas traité parce qu'en fait l'acné rosacé n'est pas de l'acné en fait d'ailleurs on n'utilise plus on n'utilise plus le terme acné rosacé on dit rosacé voilà tout quoi alors c'est une maladie extrêmement mystérieuse qui peut qui peut prendre des formes qui peut prendre des formes monstrueuses avec ce qu'on appelle le rhinophima le rhinophima vous savez c'est ces gros gros nez rouge tubéreux etc qui font rire tout le monde c'est le nez du clown on en voit de plus en plus personnellement j'en vois de plus en plus il n'y a pas vraiment d'explication il n'y a pas vraiment de traitement les classiques n'ont pas vraiment d'explication ils n'ont pas vraiment de traitement efficace alors je fais des bilans à ces gens là je les stabilise relativement bien mais moi-même je me pose encore des questions sur la rosacée alors bien sûr sur le site médecine-intégrée.com vous avez un chapitre rosacée et vous avez des photos vous avez ce que j'en pense et ce que je propose d'accord alors moi j'ai une autre question Jean-Yves qui ne concerne pas uniquement le thème de l'acné ça peut ça peut concerner beaucoup de cas en fait puisque là on est vraiment sur ce qui se passe sur les causes des problématiques on parle souvent de sécheresse et j'ai beaucoup de questions qui reviennent en fait sur comment ramener de l'eau dans les tissus en fait voilà alors c'est pas du tout lié à la quantité d'eau qu'on boit voilà c'est pour ça que c'est un petit vous pouvez boire 3 litres d'eau c'est le cas de notre mur par exemple c'est des sujets qui boivent 3 litres d'eau par jour mais les tissus sont secs alors en fait pour faire rentrer de l'eau dans les tissus il n'y a que deux méthodes soit les hormones stéroïennes soit les sels et en particulier les sels de sodium est-ce que le sérum de quinton ça peut être bien oui tout à fait tout à fait le quinton est un très très riche en sels de sodium et en tout l'élément est un bon traitement de la sécheresse des tissus mais alors comment on choisit si on le prend en hyper ou en hypotonique alors moi j'utilise l'hypertonique quasiment jamais moi je l'utilise surtout en infiltration donc je fais de la mésothérapie avec le quinton et avec de très très bons résultats dans les arthroses en particulier dans les phénomènes de lombalgie etc et justement on va agir sur cette sécheresse de l'ensemble squelettique et on va redonner de la souplesse et on va voir les gens qui sont plus souples et les douleurs qui disparaissent donc ce phénomène ce phénomène de sécheresse des tissus il est fondamental vous savez que après quand même quelques années d'expérience quand le patient vient boire moi il y a des choses qui sont fondamentales est-ce qu'il y a du sang est-ce qu'il y a de l'eau est-ce qu'il y a de la chaleur est-ce qu'il y a des glaires est-ce qu'il y a de la stagnation tout ça c'est des mécanismes qui se manifestent par plein de symptômes tant que vous n'avez pas réglé ça le patient va pas mieux du ramelement d'accord alors en fait tant qu'on est sur une sécheresse tissulaire on peut imaginer qu'une acné ne peut pas se résoudre exactement d'accord alors là aussi il faut là aussi il faut toujours pareil il faut remonter le fil c'est-à-dire l'acné c'est une chaleur à la peau qui est la manifestation d'une sécheresse tissulaire cette sécheresse tissulaire c'est la manifestation d'un déséquilibre hormonal ce déséquilibre hormonal c'est la manifestation d'un trouble hypophysaire et en particulier c'est pour ça que ça commence à la puberté et puis ce trouble hypophysaire et bien c'est la manifestation d'un vécu émotionnel qui est complètement perturbé donc en fait il va falloir on ne va pas se contenter de mettre de la crème sur la peau il faut se poser toutes les questions de l'état de sécheresse des tissus de l'équilibre hormonal et puis in fine qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du sujet dans quelle situation de stress et dans quelles problématiques affectives il est en train d'aller alors j'ai une autre question qui est un petit peu plus technique mais ça m'intéresse quand même est-ce que vous pouvez nous expliquer Jean-Livre quel est le processus qui se passe quelle est l'implication du système nerveux sur le système endocrinien biologiquement il se passe quoi en fait biologiquement alors vous avez le système nerveux il est en trois parties il a une partie blanche qui va gérer les idées il a une partie également blanche mais qui est le lobe limbique avec le thalamus qui va gérer les affects autrement dit c'est le cerveau émotionnel et puis il a une partie base grise qui est fait d'automatisme et en fait tout ça va échanger des informations et il va passer au niveau de l'hypophyse et qui est le chef d'orchestre des endocrines et donc ce chef d'orchestre des endocrines il va donner les ordres de sécrétion des hormones et en particulier des hormones stéroïdiennes qui va gérer la sécheresse des tissus ou au contraire l'hyperhydratation des tissus donc toutes les situations de stress un petit peu prolongées toutes les situations émotionnelles mal vêtues etc. vont avoir un impact émotionnel vont avoir un impact endocrinien et vont avoir un impact au niveau des tissus et en plus il faut savoir que les cytokines c'est-à-dire les neuromédiateurs cérébraux ont exactement la même structure que les endorphines pardon les endorphines les neuromédiateurs cérébraux ont les mêmes structures que les cytokines qui sont les médiateurs du système immunitaire on le voit très bien par exemple quand on a quelqu'un qui sort d'un deuil par exemple et qui est extrêmement perturbé par ce deuil on lui demande un bilan immunitaire et on se rend compte par exemple le taux de l'apocyte est diminué de moitié normalement il doit être à 1200 et on voit arriver des gens avec 404 par exemple on se dit mais qu'est-ce qui se passe il a été infecté par quelque chose non non pas du tout c'est qu'en fait il y a une immunodépression de la même façon qu'il y a une dépression mentale il y a une immunodépression et donc c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils tombent malades on le sait bien par exemple les gens qui partent à la retraite ou suite à un divorce ou suite à un problème un peu dramatique c'est là qu'ils tombent malades et c'est là qu'ils vont développer tout un tas de symptômes invalidés donc en fait un état de stress chronique serait pro-inflammatoire exactement c'est pour ça qu'il faut mieux être heureux pour être en bonne santé ah ça c'est tout nouveau ça là j'ai trouvé hier ça super merci de le partager avec nous Jean-Yves est-ce que je profite une dernière minute pour demander à nos participants s'ils ont encore des questions concernant la thématique de ce soir ou même des questions concernant des cas qu'ils ont pu avoir récemment en lien avec l'acné donc j'ai juste une petite minute pour vous laisser rédiger je ne vois rien venir mais en fait les recommandations d'hygiène de vie qu'on peut donner aux ados pas trop gras pas trop salé donc manger pas trop gras pas trop salé bien nettoyer sa peau sans trop la décaper finalement ça ne suffit pas on est d'accord bien sûr voilà pourquoi il y a autant d'échecs et finalement les boutons partent un mois et reviennent voilà bien sûr c'est pour ça que le patient il a une histoire donc l'acné c'est vraiment le bout du bout du bout il faut dérouler la ficelle pour comprendre ce qu'il se passe et tant vous ne donnez pas la peine de comprendre les causes et comment tout ça s'est mis en place vous n'aurez qu'un effet tout à fait suspensif même si vous utilisez des trucs lourds vous n'aurez qu'un effet suspensif donc c'est là c'est là vraiment où la biologie va vraiment éclairer les situations et va nous permettre d'aller au coeur des mécanismes pour faire des corrections spécifiques qui vont permettre par un effet à la fois doux et extrêmement durable d'avoir d'augmenter votre clientèle et vos honoraires alors il y a deux autres questions qui viennent d'arriver Jean-Yves alors si on a une acné au niveau du front ça pourrait répondre à la vésicule biliaire c'est ce que vous disiez précédemment et comment on l'explique d'un point de vue physiologique la vésicule biliaire c'est le c'est le c'est le viscère du foie donc en fait c'est qu'il y a un problème foie c'est qu'il y a une chaleur sur le foie la plupart du temps là on va approcher de la troisième semaine de novembre et les lyonnais savent bien que la troisième semaine de novembre c'est une semaine extrêmement difficile c'est l'arrivée du Beaujolais nouveau donc tout le monde va avoir des boutons plein le front alors tout le monde va avoir une espèce de casquette en béton là c'est classique donc c'est là on voit vraiment que quand vous chargez un petit peu votre foie ça se manifeste au niveau du froid voilà et donc il faut se poser la question du front généralement il y a vraiment des problèmes de type foie vésicule biliaire en sachant que c'est souvent beaucoup plus le fait que ça soit sur vésicule biliaire ça protège le foie je veux dire c'est pas très grave acné transpiration très odorante à l'adolescence oui bien sûr alors oui bien sûr parce qu'en fait la transpiration très odorante à l'adolescence c'est un problème de déséquilibre hormonal alors j'en profite pour vous donner une petite astuce sur la transpiration alors la transpiration le lieu de la transpiration souvent on ne transpire pas de partout ou alors c'est parce qu'on fait des efforts extraordinaires le lieu de la transpiration est très indicatif la transpiration des pieds c'est rein la transpiration de l'aine c'est des organes génitaux c'est foie la transpiration des aisselles c'est rat de pancréas la transpiration de la tête c'est coeur vous savez c'est les gens qui mouillent leur oreiller l'oreiller trempé le petit matin voilà et la transpiration des mains en particulier les motifs c'est poumon c'est poumon colon il y a des je me rappelle j'avais des copains étudiants ils étaient tellement émus au cours de leurs examens qu'ils étaient obligés de venir avec un moufouard ils n'arrivaient plus à tenir leur stylo tellement ils transpiraient le stylo glissait ils étaient là ils s'essuaient les mains pour pouvoir continuer à écrire sur la feuille d'examen voilà ça c'est poumon c'est typiquement l'émotivité du poumon quand le poumon ne va pas bien les émotions ne sont pas gérées ok super je crois que vous avez répondu à toutes les questions Jean-Yves donc je vous rappelle comme dit au tout début de ce webinaire n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre nouveau site MyBubox tout beau tout nouveau tout frais donc plus interactif plus facile d'accès plus vivant n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez des questions ou des suggestions et j'attends toujours vos petites suggestions aussi pour nous proposer des thématiques à aborder lors des prochains webinaires qu'on va reprendre à nouveau à rythme régulier je pense au moins une fois par mois Jean-Yves on est d'accord alors en effet oui oui je suis prêt je suis prêt à assumer mon pas de soucis d'accord on a un thème qui arrive de suite là c'est la fibromyalgie oui 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 alors allez regarder alors avant avant de me poser ça vous allez dans médecine-intégrer.com et puis vous vous mettez sur la boîte de recherche fibromyalgie et vous verrez il y a tout un chapitre sur la fibromyalgie ok et bien c'est tout noté Jean-Yves je remercie tout le monde au nom de toute l'équipe MyBubox pour votre attention ce soir pour vos connexions je vous rappelle que encore une fois que le webinaire sera diffusé en lecture libre et gratuite à tout moment sur Youtube donc il suffira de cliquer sur notre chaîne MyBubox où vous me faites un petit message à une des deux adresses que vous voyez là sur votre écran donc contact at mybiobox.com ou à ziliox c'est mon petit nom arrobas mybiobox.com et puis vous me posez vos petites questions vous me proposez toutes les suggestions que vous voulez je pense que ce serait peut-être pas mal de refaire aussi un webinaire sur les lectures de cas de BNS pour les praticiens qui travaillent déjà ou encore et toujours avec les BNS donc comme ça on pourra on pourra éplucher un petit peu tout ça et vous aider dans la lecture de vos bilans voilà merci beaucoup à tout le monde je suis déçu quand même parce que personne n'a fait de remarques sur mon nouvel aspect ah bah si moi je l'ai fait retour de croisière il est beau notre capitaine allez bonsoir à toutes merci beaucoup Jean-Yves à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501